Amis de vos classiques, bonjour ! Dans ce quatrième épisode de la série sur les professions classiques, l'alchimie. Le site de 2006 nous explique que l'alchimiste mélange des herbes pour fabriquer des potions variées et que les alchimistes sont très appréciés surtout lorsqu'ils distribuent gratuitement leurs potions. Tu m'étonnes. Il nous apprend aussi que les alchimistes peuvent transmuter les métaux mais qu'on peut vendre les potions. Bah non, je croyais qu'il devait les donner pour qu'on les aime. Bref, la présentation la plus succincte et la moins didactique que nous ayons vu jusqu'à présent. Examinons donc cette profession plus en détail. Votre matériau de base ce sont bien entendu les plantes. C'est le matériau que vous utiliserez le plus puisqu'il entre dans la composition de toutes vos potions, élixirs et flacons. Un aperçu de toutes les plantes que l'herboristerie pourra vous fournir et le niveau de compétence minimum pour les ramasser. Je vous renvoie à l'épisode 1 des professions pour en savoir plus sur l'herboristerie. Vos autres matériaux sont les métaux pour des transmutations que vous n'utiliserez jamais, on va voir ça plus tard, à l'exception des barres de thorium qui avec un cristal des arcanes permettront de créer une barbe arcanite et les essences. Transmuter certaines de ces essences étant un moyen de cramer un CD bêtement. On en reparle plus loin dans la vidéo. Comme pour toutes les professions classiques vous allez devoir voyager pour passer les cap 150 puis 225. Néanmoins, pour l'alchimiste, pas de quête contraignante ou de mètre caché au fin fond d'un donjon. Vos mètres sont en ville, accessibles par griffon ou wyvern et pas loin d'une boîte aux lettres. Pour passer le cap 150, les alchimistes de l'alliance se rendront à Darnassus pour voir Enethil et les alchimistes de la horde se rendront à Undercity pour voir le docteur Herbert Alzheim. Leur localisation sur les cartes à l'écran. Pour passer le cap 225, qui je vous le rappelle nécessite le level 40, vous irez voir Killana murmure du vent au bastion de fuiseur Munaferalas pour l'alliance et Rockvar Astonar dans le marais des chagrins pour la horde. Vous voyez la cap 300 ou pas loin de l'être mais vous le constatez, vos maîtres vous ont appris très peu de recettes utiles à haut niveau. Et vous êtes loin de pouvoir craft tous les puissants élixirs, potions et flacons que vous voyez sur ce panneau qui vient lui aussi de l'épisode 1 sur les professions. Les recettes, il vous faudra les acheter, parfois via des réputations et le plus souvent les looter que ce soit sur des mobs précis ou des worldloots. Pour la majorité donc, l'hôtel des ventes sera votre dernier maître. Voyons tout cela en détail en commençant par les potions. Elles ont toutes un même cooldown partagé de deux minutes. Vous ne pourrez donc pas par exemple utiliser une potion de soins dans les deux minutes qui suivront l'utilisation d'une potion de protection ou d'une potion de libre action. La seconde chose à savoir c'est qu'en version 1.12, 1.13 en l'occurrence, les potions ne stack que par 5 et que vos sacs s'en trouveront donc vite saturés. Il existe différents types de potions que je qualifierais de potions de protection, de régénération, d'offensive et d'utilitaire. Voyons les potions de protection pour commencer. Dans la version classique, elles ont un effet de une heure et pas de deux minutes comme dans certaines itérations plus récentes du jeu. Vous pourrez donc en consommer une largement avant le début d'un combat pour laisser passer le CD de deux minutes qui vous permettra d'utiliser une fois à poudre des soins pendant le dit combat. Comme je vous le disais dans la vidéo sur les consommables hardcore et super tryhard, elles seront essentielles en minimum en phase de progrès pour la majorité des raids. Car il en existe une pour chaque type de dégâts magiques. Feu, ombre, arcane, nature, givre et même sacré. Cette dernière n'ayant qu'une utilité très très limitée, je vous le concède. Elles ont pour leur majorité une version de base et une version supérieure. Je ne vous présenterai ici que la version de base du type feu, car c'est la seule qui sera importante en début de vie des serveurs. Je ne veux pas étirer la vidéo trop en longueur. Par ordre chronologique, c'est donc la première qui sera fortement demandée. Celle de protection contre le feu, nécessaire pour le cœur du magma, Onyxia et le repère de l'aile noir. Pour la version basique, vous en achèterez la recette à Nandar Bronson à SwissShore dans les contreforts de Hautebrand pour l'Alliance et à Jida à la retraite de roche-soleil dans les serres rocheuses pour la honte. Elle est assez économique à fabriquer et si son effet n'absorbe que 975 à 1626 points de dégâts de feu, elle sera un peu légère pour le temps qu'elle classe qu'on raccord sur certains boss, mais elle fera l'affaire dans de nombreuses situations. La recette de la version supérieure se droppe sur les pyromanciens et les invocateurs de la Légion de Brons de Feu dans le pic de roche noir inférieur LBRS. Sa fabrication nécessite une feuille rêve et un feu élémentaire. Un composant qui vaudra très cher au moins jusqu'aux premières semaines de la phase 3 du repère de l'aile noir. Par très cher, je veux dire probablement entre 5 et 10 pièces d'or par unité. Après, comme toujours, ça dépendra du serveur, de sa population, du nombre de guildes d'artcores sur le serveur, etc. Vous verrez à l'usage. Pour le combat contre Shazra au cœur du magma, le tank et les classes corps à corps pourront vouloir utiliser des potions de protection contre les arcanes pour contrer son AOE et soulager les healers. La recette se droppe sur les tismages cobalt du berceau de l'hiver. Sa fabrication est assez économique avec une seule feuille rêve et une poussière de rêve obtenue en désenchantant des objets verts de niveau 41 à 50. Au repère de l'aile noir, au temple d'Ankiraj et Anax Ramas, la potion de protection contre l'ombre sera de sortie. Sa recette se droppe sur les ombres mages et les adeptes noirs du culte des damnés dans les malterres de l'est. Ses mobs pop ensemble côte à côte et il y en a seulement une petite dizaine sur zone. Cela peut donc prendre un moment avant de drop la recette. Et je précise pour ceux qui ont pris de mauvaises habitudes ces dernières années que non, il n'y aura pas de spawn de lotus dans cette zone sur serveur officiel. Avec le temple d'Ankiraj, c'est la potion de protection contre la nature supérieure qui devient la vedette. Certaines guildes en feront peut-être aussi usage pour tryhard d'Ulgurub lors des premiers runs, mais c'est un luxe plus qu'une nécessité. La recette se droppe sur les behemoths, devant et dans la grotte au nord-est des malterres de l'ouest, de l'autre côté de la rivière par rapport à Tyrion Fordring dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Soyez malins, anticipez le fait que le prix des terres élémentaires explosera à ce moment-là. Enfin, la potion de protection contre le gif supérieur, nécessaire pour Saphiron en extra masse est fort utile pour embêter les mages pendant toute la durée du serveur dont la recette se droppe sur les géants Cognogivre. C'est la plus économique à craft car l'eau élémentaire ne sert que pour 5 craft en tout et pour tout et est donc quasiment sans valeur pendant toute la durée du serveur. Si vous allez la farm, n'oubliez pas de vous munir de votre cage de mori pour récolter des échos de Cognogivre pour créer la puissance de Juju, plus 40 à la puissance d'attaque si vous êtes d'une classe corps à corps ou pour les revendre à l'hôtel des ventes si vous ne l'êtes pas. Passons aux potions de régénération de vie de mana. Les potions de soins ne seront pas très rentables. Les bâcheurs compulsifs de mobs les dropperont en quantité, il y en aura toujours masse sur le marché donc je ne m'étends pas dessus. D'autant plus que la soja argent des montagnes n'est pas la plante au niveau la plus répandue et elle sera surtout utilisée pour les élixirs de la mangouste, des arcanes et le flacon de pouvoir suprême. Elle sera donc chère et fera encore plus baisser la rentabilité des potions de soins magiques. Les potions de mana par contre se vendront en quantité et beaucoup plus chères, y compris celles de niveau 41, les potions de mana excellentes qui seront suffisantes pour de nombreuses rencontres. Vous en achèterez la recette à Ultir à Tarnassus pour l'alliance et à Algernon et Undercity pour la haute. Les soleillettes et les avogantes sont des herbes qui se vendent peu chères, le taux de rentabilité de ces potions sera donc très élevé si vous savez les mettre en vente au bon moment. La recette de la potion de mana majeur se drop sur Ghandling, le boss final de Skolomons. Ces potions devraient se vendre entre 1 et 4 pièces d'or l'unité selon les moments et les serveurs. Je vais le répéter souvent mais le momentum est un facteur essentiel de la rentabilité ou de la non rentabilité de cette profession. La potion de Sauvageone est une sorte de Panic Button pour Caster. La potion qui en vous soignant et en vous donnant de la mana en même temps vous permettra peut-être de castre le heal ou le sort qui tuera votre adversaire au lieu de vous voir mourir. Avec un côté certes très aléatoire puisqu'elle peut ne vous régénérer qu'un point ou jusqu'à 1501 points de vie et de mana. La recette se drop sur les trolls de la vallée de Stranglerons et des Interlands avec un drop raid plus élevé et surtout beaucoup plus de trolls dans cette dernière zone. C'est au cœur du magma que vous trouverez le vrai Panic Button. La potion de régénération majeure en loot partagée sur les boss du raid qui elle vous garantit un minimum de 1449 points et un maximum de 1760. C'est un point de vie et de mana. Je vous rappelle que les potions peuvent crit ce qui vous mettra quasiment full vie et avec probablement une demi barre de mana si elle crit. C'est donc très très efficace. Je passe sur les potions de purification et de guérison pour souhaiter directement à la potion de restauration. Un must have pour pvp est très utile sur de nombreux boss comme Luciferon, Cranagus et d'autres. La recette s'apprend en récompense d'une suite de deux quête aux terres ingrates que vous prendrez à Kargat pour la horde et au Lokmadan pour l'alliance. Vous devrez récupérer des organes de buzard, de coyote et des fragments d'élémentaire de roche dans la première quête avec un léger avantage pour la horde puisque les spawns de buzard et d'élémentaire se trouvent juste à la sortie de Kargat. Il va donc y avoir du pvp en masse pour faire cette quête. Puis du sang de dragon pour la seconde partie. Vous en profiterez pour stacker des sacs de flammes. Les potions de type offensif ne sont qu'au nombre de deux. Les potions de grande rage et de rage puissante. La recette de la première s'achète aux vendeurs que j'ai déjà évoqué. Et la seconde se drop sur les pourfondeurs roches noires des steppes ardentes. Carte à l'écran. Cette dernière offrira aux guerriers une option de burst en tout début de combat ou après un changement de posture. Oblitérant néanmoins la possibilité de potions de soin pendant deux minutes, il vaudra donc mieux avoir un healbot aux fesses. Les recettes des potions utilitaires sont pour l'essentiel des world loot. Vous en vendrez beaucoup. Les potions de libre action que l'on désignera le plus souvent par leur acronyme FAP, de leur nom anglais Free Action Potion, qui sonne quand même mieux que PLA qui semble être le nom d'un produit d'épargne bancaire. Et les potions d'invulnérabilité limitée que l'on désignera par leap sont probablement les consommables les plus utilisés par les joueurs PVP hardcore. Et elles ont aussi leur utilité en PVE comme par exemple les FAP contre les groupes de 3 gardes repères de lait noir qui ont une A ou une stun, permettra de ne pas se prendre le stun. Incise informatif pour les joueurs PVP, au goulet des chante-guerre, utiliser une leap vous fait lâcher le drapeau. La potion d'invisibilité est utile pour PVP mais aussi pour éviter de PVP et parfois pour skip des packs en red speedrun. Enfin la potion de résistance à la magie peut être utile pour compenser temporairement un manque de Gears Résistance. Deuxième grande famille, les Elixirs. Leur CD est de 3 secondes, pour une durée d'effet d'une heure. Ils stack les uns sur les autres, pour peu qu'ils n'augmentent pas la même statistique. Exemple, Agilité et Mangouste. Si en 1.12 les icônes des deux s'affichaient si on prenait l'Aj après le Mangouste, les 25 agis ne s'appliquaient en fait pas. Leur effet disparaît lorsque vous mourrez. Comme les potions, les Elixirs ne stack que par 5. La gestion des sacs est un travail à plein temps dans classique. Et de mauvais esprit dirait une mécanique introduite pour dilater artificiellement le temps de jeu des joueurs en obligeant à des allers-retours incessants. Les CAC seront particulièrement friands de Mangouste, ainsi que les Tanks et les Chasseurs. Bref, vous allez en vendre des quantités. La recette se droppe sur les Satires Voleurs les Gâchis de Gangrebois et Voleurs Jattefeux d'Asshara, mobs qui seront farm en chaîne pour les Gangrethov et les Runes démoniaques. Elles devraient donc être très souvent disponibles à l'Hôtel des Vents. C'est un élixir un peu coûteux à cause des deux fleurs de peste et des deux chauds d'argent des montagnes nécessaires à sa réalisation. La culbute sur le pré-humanitaire ne sera donc pas très importante, mais c'est les quantités vendues qui feront vos bénéfices. Bref, raisonnez comme un directeur d'hypermarché et pas d'épicerie de luxe pour faire des bénéfices avec cet élixir. Du volume à faible marge, encore une fois le momentum jouera à plein. Les Casteurs boosteront leur pool de mana et leur score de critique avec l'élixir d'intelligence supérieure que vous aurez appris auprès de votre maître 225. Ou leur pool de mana et leur MP2 avec l'élixir des Sages qui se droppent sur les Croisées et Carlates dans l'enclave à l'est des Maltaire de l'Est. Notez que ces deux élixirs ne stack pas puisqu'ils augmentent tous les deux l'intelligence. Mais surtout, ils boosteront leurs dégâts avec les autres élixirs disponibles. L'élixir de maîtrise du feu appris auprès de vos maîtres et sa version supérieure que l'on droppe sur les nains sombres fers de la prison à BRD. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le pré-redbis du mage, c'est surtout à partir d'AQ40 que les Casteurs seront spé-feux. Par contre, les CAC pourront l'utiliser pendant tout Vanilla s'ils veulent booster leur huile d'immolation que vous leur fournirez et leur shield dragon. Les Casteurs utiliseront pendant tout Vanilla, l'élixir des Arcanes, la recette est un warm loot et enfin l'élixir de puissance de l'ombre pour les démonistes dont la recette s'achète aux vendeurs de Stormwind et d'Undercity actuellement à l'écran. En insiste, je précise que dans certaines circonstances, les CAC les utiliseront aussi. Je vous renvoie à mes vidéos sur les consommables du voleur et du guerrier pour en apprendre plus. Je passe rapidement sur les élixirs utilitaires dont certains seront appris auprès de vos maîtres, respiration aquatique, respiration aquatique supérieure et élixir d'œil de chat pour le PVP. Alors que robustesse et sans troll majeur sont des warm loot tout comme détection de l'invisibilité. Troisième grande catégorie de craft alchimique, les flacons. Pour craft des flacons, il vous faudra être cap 300 et vous procurer des lotus noirs qui entrent dans leur composition. Lotus noir qui devrait spawn avec une fréquence de 1 par heure et par zone dans seulement 4 zones. Soit au grand maximum 96 lotus ramassés par jour sur chaque serveur. Ils seront donc rares et chers. Mais surtout, et je suis sûr que de nombreux anciens l'ont oublié, il faudra vous rendre dans un laboratoire d'alchimie. On ne craft pas un flacon devant la banque d'Ironforge en discutant avec ses mates. Il n'y a que deux labos d'alchimie en Azeroth. Le premier Ascolomance dans la salle de Rasmur Meugivre et le second ajouté au patch 1.8, le patch d'AQ en 2005, dans le repère de l'aile noire, dans la salle après le seigneur découvert la mystère. Autant dire que c'est une aventure de craft des flacons, ce qui explique tout autant leur prix exorbitant de plusieurs centaines de pièces d'or que le lotus noir. Je vous précise que ce qu'on appelle labo d'alchimie, ce sont les deux tables que vous voyez actuellement à l'écran. Mais comment faire des flacons si l'on n'a pas appris la recette ? Il va donc falloir les drops. Pour le flacon des titans, il faudra vous adresser à Drachissat dans UBRS. Et donc il y aura 9 autres personnes, voire 14, qui vont need si vous n'êtes pas en groupe de guild sympa. Pareil pour la résistance chromatique sur git. Autant dire que c'est pas gagné et n'espérez pas l'acheter à moins d'être très 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 riche. C'est RAS qui vous donnera le pouvoir suprême avant de vous prêter son labo. Enfin, la sagesse vous sera accordée par Balnazar, le dernier boss de Stratolme, elle décroise. Quatrième et dernière grande famille de craft d'alchimie, les transmutations. La première à laquelle on pense lorsqu'on parle de classique, c'est évidemment l'arcanite, qui avec une barre de thorium et un cristal des arcanes, donnera une barre d'arcanite. La liste des items que l'on peut craft avec l'arcanite est longue comme un jour sans pain, et vos guildmates vous demanderont de l'arcanite tout le temps. Si vous êtes dans un esprit coopératif de guilde communisante, vous exploiterez ce CD dès qu'il sera up, c'est à dire toutes les 48 heures. Mais si vous voulez gagner de l'argent, ce n'est pas ce CD de 48 heures que vous utiliserez, mais celui de 24 heures de la transmutation de non-mores en eau. Ou si vous n'avez pas de non-mores sous la main, ce qui ne devrait pas arriver souvent vu prix dérisoire auquel elles se vendent dans les hôtels des ventes, de la terre en eau. La première est un world loot, la seconde s'achète dans le tunnel reliant gangrebois au berceau de l'hiver une fois amicale auprès des grume gueule. Pourquoi les essences d'eau ? Parce qu'elles sont nécessaires à de très nombreux craft best-in-slot et donc très chères. Et la quantité farm dans le world ne suffira pas à satisfaire la demande dans certaines périodes de la vie du serveur. Mais il y a une autre transmutation qui si elle est présente dans les premiers mois du jeu battra tout en termes de rentabilité. Normalement, elle ne devrait pas être in-game puisqu'elle n'a été introduite qu'à la mise à jour 1.9, celle d'AQ. Mais vu le nombre de compromis et d'aménagements déjà annoncés qui font de classique une sorte d'ersatz de vanilla qui ressemble à l'original mais n'est pas complètement vanilla-like, qui a dit de la bière sans alcool, bref, il est possible qu'elle soit in-game dès le lancement. Cette transmutation permet de transformer un cœur de feu, qui est quasiment sans valeur, en trois feux élémentaires. Et sur un CD, tenez-vous bien, non pas de 48 heures, non pas de 24 heures, mais de 10 minutes. Pour l'acquérir, vous devrez aller voir l'octos-sambrescompte dans la taverne de BRD et être amical auprès de la confiérie du thorium. Niveau de réputation qui est accessible à tous et très rapidement, puisqu'il ne nécessite pas de rendre des noyaux de lave ni des noyaux de feu qui sont des drops de MC et qui valent très cher. J'ai évoqué tantôt les transmutations inutiles. Il s'agit des transmutations du fer en or. L'or sert pour très peu de craves. Il y en aura donc toujours plus que de besoins sur le marché. Pareil pour la transmutation du mitryl en vrai argent. Pareil pour la transmutation de l'eau en air. Les essences d'eau valant beaucoup plus chères que les essences d'air. Et bien évidemment, pareil pour les transmutations d'eau en non-mort. L'eau valant entre 5 et 10 pièces d'or probablement et le non-mort valant entre 5 et 10 pièces d'argent probablement. Phase 4, c'est l'arrivée de Zulgurub avec ses nouvelles recettes de réputation. Des recettes complètement fumées. Je passe sur la potion de sommeil sans rêve, qui n'est que de la bouffe pour plus cher et sur un CD de 2 minutes. Useless à mon avis. Mais déshonoré, vous pourrez acquérir la recette d'un nouvel élixir utilitaire, le sang de troll puissant qui régénère 20 points de vie toutes les 5 secondes pendant une heure. Un bon outil de survie, mais un peu cher à craft puisqu'il nécessite 2 fleurs de peste et un gros sang. Arrévéré, vous pourrez apprendre l'élixir mâche 100, qui fait la même chose pour la mana. Soit 12 MP5 et enfin à exalter, le top du top pour le PVP, la potion de vive action ou l'AP, selon son acronyme anglophone pour Living Action Potion, qui retire les stuns et les snares déjà existants et y rend insensible pour 5 secondes. Bref, un semi-panic button pour qui avait oublié de pop sa fap au bon moment. Après ce panorama non exhaustif mais relativement complet de la profession, il est maintenant temps parler de ce qui vous intéresse, la thune. Alors, Alchi, est-ce que ça rapporte ? Oui et non. Oui, si vous pouvez vendre des flacons et avez donc la logistique pour en créer beaucoup à ce que l'omance les repères de l'aile noire, c'est-à-dire des potes avec du temps et des sacs vides pour porter vos composants et assez de tête pour ne pas oublier d'emporter assez de flacons vides. Oui, si vous passez beaucoup de temps à ce lac en ville, à discuter avec vos potes ou à rêvasser et cliquer une fois de temps en temps pour fabriquer 50 ou 100 élixirs ou potions de manas d'un coup. Et donc une gestion contraignante des sacs puisque je rappelle que tous ces trucs ne devraient stack que par 5. Enfin, oui, si vous savez juste jouer habilement de l'hôtel des ventes en suivant l'évolution du prix des composants et des crafts, pour acheter et vendre au meilleur prix, il vaut mieux acheter des composants aux heures creuses et vendre des élixirs et des potions juste avant les départs de raid. Ça semble tomber sous le sens, mais à l'usage, il semble que cela échappe à beaucoup de joueurs. De la même manière, il faut savoir anticiper sur les patchs et suivre l'évolution du jeu. Grave des potions de protection contre le feu supérieur au moment d'un coup, c'est une perte de temps. Enfin, il y a les transmutations. Comme je vous le disais, tout va dépendre de votre environnement. Si vous êtes dans une grosse guilde sérieuse, vos cédés de transmutes seront pour la guilde, pour l'Arcanite, pour les crafts de Bis, puis de Thunderfury et de Sulphuras. Donc, ça ne vous rapportera rien, sauf la reconnaissance de vos camarades. Et si vous êtes plutôt un joueur solo ou dans une guilde casu, vous ferez des transmutes d'eau ou mieux de feu élémentaire si elles sont une game assez tôt. Je précise que si vous êtes dans une guilde hardcore, vous pourrez toujours caler quelques cédés de 10 minutes entre vos transmutations d'Arcanite pour vous faire un peu de tueur. En bref, oui, ça rapporte, mais probablement pas plus que du bashing compulsif de mobs dans la durée et en moyenne sur toute la vie d'un serveur. Il y aura des pics d'ultra-rentabilité. Si par exemple, vous êtes l'un des premiers à vendre des flacons et des pics de rentabilité très basses, quand les grosses guildes auront fini leur progrès dans les raids et seront en mode farm et utiliseront beaucoup moins de consommables. A vous de savoir exploiter les pics de rentabilité haute et basse. Je ne vous conseillerais pas de coupler Arboristerie avec Alchimie. Oui, ça paraît contre-intuitif, mais je m'explique. A moins que les lotus noirs ne soient liés qu'en ramasser jusqu'au patch de ZG, ce qui était le cas au temps de Vanilla, ce qui ne sera à mon avis pas le cas sur Classique, vous pourrez acheter tous vos compos à l'Hôtel des Vents. Or, tous ces crafts prennent beaucoup de temps puisque vous allez plus miser sur la quantité que sur une culbute importante sur peu d'objets. Ce qui nécessiterait un temps de jeu colossal si vous deviez à la fois farm les plantes, puis créer tous les élixirs, potions et flacons. Vous avez donc plutôt intérêt à coupler Alchimie avec Enchantement ou Couture, en vous arrangeant avec vos amis pour qu'ils vous fournissent des plantes gratuitement, en contrepartie de tout le temps que vous passerez à craft leur consommable. Vous aurez ainsi donc deux professions de production qui vous permettront de passer beaucoup de temps en ville et d'écouler vos productions. Vous pourrez spam votre macro pour vendre des enchantements pendant que vous crafterez vos potions et ainsi être rentable en ville. Bien entendu, cela dépend aussi de votre classe. Là, je pense surtout aux healers qui ne veulent pas re-spé 6 fois dans la semaine et qui auront un peu de mal à farm, que ce soit des mobs ou des plantes en speil. L'autre option si vous êtes un healer, c'est donc de cumuler ces deux professions de production, de rester en ville et de vous créer un alt, un mage ou un chasseur qui sont les deux meilleures classes pour farm, qui sont très faciles à up niveau 60 et qui sont efficaces même sans un gros gear. Un mix de vert bleu pour bâche du mob, ça le fait, et même pour gérer un adversaire pvp s'il a du bon gear. Et grâce à leur panoplie de CC, ils peuvent facilement ramasser des plantes même si elles sont convoitées par la faction adverse ou campées par des mobs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à laisser un like, un pouce bleu sur YouTube pour aider au référencement des vidéos. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas rater les épisodes suivants. A venir la profession de Fangeron. Amis de haut classique, à bientôt.